Michel Zarbiv nous a rejoint en studio, notre chroniqueur judiciaire comme tous les jours. Bonjour Michel. Bonjour Hélène. Alors dans notre chronique ce lundi, on va continuer d'évoquer cette page d'histoire contemporaine récente. L'affaire Mohamed Aldoura du nom de cet enfant palestinien qui aurait été tué selon un reportage de France 2 signé Charles Anderlin par Tzal. Donc tué par Tzal. Rappelez-vous c'était au carrefour Nezahrim à Gaza le 30 septembre 2000. Un événement qui a créé une onde de choc planétaire et qui a ravivé encore un peu plus l'antisémitisme. Et comme vous nous le disiez au premier épisode, donc vendredi et Michel, certains en France, en Israël et aux Etats-Unis vont mener sur cette affaire une contre-enquête musclée. Oui, une affaire de reportage télévisuel d'une scène de conflit qui très tôt va générer la controverse particulièrement en France et entraîner des conséquences mondiales en termes de retour de l'antisémitisme. L'idée en fait que les juifs et l'état d'Israël auraient sciemment assassiné un enfant palestinien innocent dans les bras de son père qui tentait de le protéger lors d'échanges de tir entre les forces de sécurité palestiniennes et l'armée israélienne. Tout cela va devenir le symbole d'un antisémitisme légitimé. Ainsi, rappelons-le, deux soldats israéliens égarés dans les territoires sont lynchés par une foule palestinienne. Dès octobre 2000, on se souvient de ce palestinien montrant ses mains ensanglantées après le massacre justifié par Aldoura. La décapitation du journaliste américain Daniel Perle sous fond d'image de l'enfant palestinien. Jusqu'à l'épopée terroriste de Mohamed Merah, tueur d'enfants juifs pour, disait-il, venger le sang des enfants palestiniens. Et je ne cite bien sûr que cela parmi les milliers de cas d'antisémitisme depuis plus de 20 ans qui se sont revendiqués de l'affaire Merah. Alors c'est finalement en France, plus qu'en Israël, que les controverses et les procès en diffamation vont s'enchaîner. Car parmi la communauté juive francophone, certains ne vont pas accepter la version officielle et donc celle de la chaîne publique France 2. Les protagonistes de cette histoire, dès lors, sont France 2 et Charles Anderlin, on l'a dit. Et puis l'agence de la MENA en Israël, un homme d'affaires juif français qu'on connaît bien, Philippe Karsanti. Oui, en 2003, il y en a cet homme d'affaires parisien, militant pro-israélien. Philippe Karsanti rapporte en France un exemplaire du film de la MENA, cette agence de presse israélienne dirigée par Stéphane Juffa. Et il s'en sert en partie pour construire sa propre version pour la MENA. Et Karsanti, la scène, est une fiction créée de toutes pièces par les Palestiniens. Philippe Karsanti va bénéficier du soutien aussi de l'écrivaine américaine Hydra Polaire. Il suscite l'attention, dès lors, des milieux néo-conservateurs américains sur cette affaire. Un universitaire proche de Karsanti, le grand historien Richard Landès, spécialiste des peurs millénaristes, spécialiste du Moyen-Âge, exploite à son tour le film de la MENA. France 2, vous imaginez bien, affirme en retour que les images sont authentiques, que l'enfant est bien mort et que l'ensemble de la bande filmée le prouve, mais que l'intensité dramatique de la scène d'agonie, je cite, interdit déontologiquement sa diffusion complète. Alors, sur cette nouvelle brèche, dans le récit de la chaîne de télévision, les détracteurs de Charles Anderlin, en première ligne en France, Karsanti, vont s'engouffrer. Charles Anderlin, rappelons-le, qui n'a jamais été sur le terrain et a fait confiance, jusqu'au bout, à son caméraman palestinien militant. Alors, à ce moment-là, en France, l'affaire semble étendue pour la presse et l'opinion publique. Les Israéliens sont les responsables de la mort de Mohamed Aldoura et les tests d'une mise en scène sont qualifiés de complotistes. Oui, et pourtant, sur Radio-J, Ilana, très tôt, la directrice de l'information de France 2, Arlette Chabot, en novembre 2004, à mon micro, estime qu'il est évident, selon elle, que ce ne sont pas les Israéliens qui ont tiré sur l'enfant. Et en off, comme on dit dans le jargon, elle aimerait bien que Charles Anderlin se taise car chaque déclaration de notre journaliste et de son caméraman nous rajoute des problèmes. Je serai d'ailleurs conduit à témoigner dans l'un des procès faits à Actualité Juive et Philippe Karsanti par France 2 et Charles Anderlin. Ma déposition sera considérée comme occantique et factuelle par le journaliste lui-même qui perdra ce procès en diffamation. Mais Ilana, l'affaire est loin d'être terminée et nous évoquerons bientôt les étranges déclarations du père de Mohamed Aldoura sur des blessures qui lui auraient été infligées par Tsaal et les cicatrices montées à la presse internationale. Voilà qu'un médecin israélien va révéler être l'auteur de cette opération chirurgicale effectuée 4 ans auparavant. De quoi Ilana relançait de plus belle la thèse de mise en scène de ce crime supposé par Israël et des procès en cascade. Merci beaucoup Michel Zerbib. Effectivement, dernière partie de cette chronique demain matin sur Radio-J. A demain Michel.